Le centre historique de Gallipoli Établie au XIXe siècle grâce aux donations d'illustres citoyens de Gallipoli, la grande salle du musée abrite de nombreux objets liés à l'histoire naturaliste et archéologique du territoire. Un voyage dans l'histoire à partir de la période messapique jusqu'à la période de l'Antiquité tardive, dans le style typique des institutions culturelles de la fin du XIXe siècle. Le musée abrite le cabinet zoologique du naturaliste Emmanuel Barba, collection riche en fossiles et éléments minéraux. La tradition et la solennité des salles du musée civique est ravissante, un confrêt des cultures qui suscite chez les visiteurs émerveillement et admiration. La galerie d'art municipale située dans les salles du palais Balsamo, dans Via d'Epage, est très importante pour l'histoire picturale de Gallipoli. Les toiles appartenant à la famille Coppola et données à la ville de Gallipoli au XXe siècle sont exposées ici. Il est possible d'admirer aussi les chèdèvres du célèbre peintre de Gallipoli Giovanni Andrea Coppola, vécu dans la première moitié du XVIIe siècle. Artiste renommée, Coppola se place parmi les maîtres de la peinture baroque salentine, et sa technique sophistiquée et élégante est mise en évidence dans cet intéressant recueil d'œuvres. L'ensemble des livres et des documents rapportant à la ville de Gallipoli est contenu dans le pittoresque oratoire de Sant'Angelo, aujourd'hui siège de la bibliothèque municipale et de l'archive historique. Très suggestif est l'imposante escalier datant de la fin du XVIIIe siècle, qui semble s'intégrer parfaitement avec les formes sinueuses des stucs et des éléments aboricoles qui ont pris les mêmes apparences rococos du contexte architectonique. Un grand patrimoine de livres et documents de grande valeur est conservé ici. En effet, dans l'Institut, on peut trouver des livres imprimés entre le XVe et le XVIe siècle, et un important patrimoine des documents caractérisé par les célèbres livres rouges, témoignage de l'histoire politique, économique et sociale de la communauté de Gallipoli. Dans les salles du Palais Roche, on peut visiter le Musée de la Mer, une imposante et variée collection d'artefacts zoologiques marins, avec une section réservée à différentes espèces de cétazés. Le Musée de la Mer offre la possibilité de faire un voyage dans le monde de la biologie marine, idéal pour les familles et pour les opérateurs du secteur. La culture du spectacle à Gallipoli est représentée par le Théâtre Garibaldi, situé dans l'éborancient de la ville. Il a été construit en 1825 par le gentilhomme Bonaventura Balsamo, pour être ensuite acquis par la municipalité de Gallipoli en 1874. A l'intérieur, l'édifice rappelle l'architecture des théâtres à l'italienne, et les gamins rône avec des précieux tissus damassés et riches stucs dorés. Le Théâtre Garibaldi, c'est un petit coffret de l'art et de la culture de Gallipoli, aujourd'hui encore actif dans la programmation d'importantes représentations en prose et de la cinématographie d'essai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada